Finalement, quelles sont vos chances de remporter de grandes villes ? Alors déjà, Bègle n'est pas exactement la même ville en termes d'habitants que Montreuil. Nous avions une seule ville de plus de 110 000 habitants, c'était Montreuil. Aujourd'hui, c'est Ibrahim Dufriche qui mène notre liste. Et je vais vous dire, on verra bien ce qui se passera à Montreuil au premier tour, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas du tout qui... Vous êtes confiante pour Montreuil ? Je suis en tout cas confiante sur la campagne d'Ibrahim Dufriche, qui allie des écologistes, des socialistes et de la société civile, et qui fait un travail extraordinaire, et qui a repris en effet cette liste dans des conditions difficiles, puisque Voinet avait décidé de ne pas poursuivre. Après, nous avons des maires dans un certain nombre de villes, notamment à Sevran, à Arcueil, en Ile-de-France, dans des communes rurales, à Los Angoëls et à Noronfonte. On a un certain nombre de maires, et j'espère qu'on va aller plus loin. On a aujourd'hui la volonté de gagner Grenoble. Nous avons une chance sérieuse avec Éric Piolle, et nous y allons. Et puis, il y a beaucoup de villes où certainement que nous ne gagnerons pas, mais en tout cas, nous serons à la deuxième force de gauche, avec des campagnes assez importantes. Et l'idée n'est pas simplement de gagner des villes, c'est aussi d'avoir une place importante dans la majorité municipale à venir. Ce n'est pas pour avoir davantage d'élus. C'est d'avoir une place plus importante des valeurs que nous proposons, y compris des réalisations que nous faisons. Parce que les gens ne savent pas, mais dans énormément de villes, c'est souvent les écologistes qui ont été en charge des transports, des questions d'alimentation, des questions d'éducation, et nous voulons poursuivre cela. Nous avons participé quand même à l'évolution d'un grand nombre de villes et de leur modernité sur la question de la mobilité, sur la question aussi d'une ville plus solidaire, et nous voulons poursuivre cela. Merci. Merci.